On est parti ! Peut-on confondre un type 4 enneagramme avec un type 9 ? Alors oui ! Et pas qu'une fois j'ai envie de dire, parce que ce sont des profils qui vont, bien que différents, avoir une énergie qui peut parfois sembler similaire, tout particulièrement d'un œil extérieur. Et c'est de ça dont je vais te parler maintenant. Alors, déjà on pourrait se dire, type 4, type 9 enneagramme, ce ne sont pas des profils voisins, donc il n'y a pas d'aile, profil secondaire, ce ne sont pas des profils qui sont reliés avec une flèche, qui parle des notions d'intégration, désintégration, c'est un profil d'un côté qui est émotionnel, et de l'autre un profil qui est instinctif. Dès lors, rien à voir. Sauf que, on a quelque chose que l'on va retrouver, que l'on retrouve également sur type 5 enneagramme, c'est une énergie commune. Un comportement, une attitude qui peut sembler similaire, mais avec des intentions, avec une énergie en fond qui est radicalement différente. Et en fait, quelle est cette énergie similaire ? C'est une énergie contemplative. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce sujet-là, je n'en parle plus sur ma formation avancée Master Enneagramme, qu'on peut aussi sur le tech, Mais là où, finalement, on va retrouver des énergies similaires sur les profils 3, 7, 8, sur les profils qui vont être le 1, le 2 et le 6, eh bien, on va retrouver une énergie, un comportement, une attitude similaire sur le 4, le 5 et le 9. Bon, là, on ne va parler que du 4 et du 9. J'insiste, encore une fois, c'est quelque chose qui apparaît extérieurement, mais qui n'a jamais aucun lien d'un point de vue de la psyché de chacun de ces profils. C'est juste comportemental. Et cette énergie, je vais y arriver, c'est l'énergie contemplative. C'est-à-dire que ce sont deux profils qui ont avoir tendance à observer, à atteindre du monde extérieur avant d'agir. C'est-à-dire que je contemple le monde extérieur, je ressens le monde extérieur et j'aurai toujours ou souvent un temps de latence avant de passer à l'action. Alors ça, sur le type 9, on le comprend, on sait bien, il y a la notion de conflit, il y a la notion d'oubli de soi. Pour le 4, en fait, c'est cette notion de tourner vers son émotionnalité. C'est-à-dire que le 4 va faire les choses dès qu'il ressentira que ce sera le bon moment, la bonne action, la bonne situation pour faire les choses. Donc, il va y avoir une tendance de latence, une forme de passivité, parfois, on peut dire le mot, qui va être présente, mais encore une fois, pour des raisons bien différentes. D'un côté, oubli de soi, conflit. De l'autre, ressenti émotionnel, besoin de faire les choses quand ça doit être fait et finalement, être en réaction avec ce que le monde extérieur va amener. Donc, on va avoir ces deux énergies-là qui vont faire qu'on va avoir tendance à avoir cette confusion possible entre le 4 et le 9. Alors, comment sortir de cette confusion possible ? En revenant sur l'essentiel. C'est-à-dire que le 4, et là, il y a une clé qui est très, très forte aussi. C'est tout particulièrement si toi, tu hésites pour toi entre le 4 et le 9. Le 4 va avoir besoin d'un… Le 4, c'est cette notion de l'électrocardiogramme ou cette notion, tu sais, des fréquences du cœur que l'on voit souvent dans les séries, dans les films, dans les hôpitaux. On va rester sur quelque chose de plus léger, sur les séries, les films. Et on a cet électrocardiogramme et à un moment donné, la mort, c'est l'électrocardiogramme plat. En fait, pour le 4, l'électrocardiogramme, c'est ses vibrations émotionnelles. Et une personne type 4 va préférer avoir des intensités émotionnelles, même si elles vont vers l'au et vers le bas, plutôt que d'avoir aucune intensité émotionnelle. Aucune intensité émotionnelle, ça peut amener à cette sensation de mort intérieure parce que je ne vibre plus émotionnellement. Alors, le 4 va avoir besoin, va avoir cette nécessité de ressentir des choses. Là où le 9, lui, va rechercher, ou elle, va rechercher l'harmonie, le calme, la tranquillité. Donc, ça va être plutôt éviter des trop larges, des trop gros mouvements, pas dans les émotions, mais dans la vie en général. Et ça, vraiment, ça va être une clé essentielle pour arriver à faire la différence entre une personne type 4 qui a besoin de stimulation, en tout cas, de stimulation émotionnelle. Et le type 9 qui a besoin de paix, de tranquillité. Voilà donc ce qui va t'aider sur les grandes différences. Et pour aller plus loin, sur ces points clés, d'ailleurs, que je donne, je rentre plus en détail, plus en profondeur sur chacun de ces profils Enneagram et sur les autres pour t'aider à mieux te trouver au travers de ma masterclass 5% gratuite qui est le technicien Enneagram. Le lien est dans la description. Je t'attends de l'autre côté. À tout de suite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501